et bien bonjour à tous ici memory card moi c'est plax et on est ensemble aujourd'hui pour le tout premier match de la saison de maden ultimate team sur maden 16 bien entendu maden 16 qui vient de sortir tout récemment c'est un très bon jeu il est je ne sais pas si mon test sur jeux vidéo point com sera sorti à l'heure où je serai je ferai cette vidéo je pense que oui donc n'hésitez pas à aller sur jeux vidéo point com pour voir mon test alors mon premier match je tombe contre un mec qui je ne sais pas comment il a fait il a odell beckham junior 89 2 d'overall comme je sais pas comment il a fait pour avoir ça le mec 89 il est une soirée le beckham de sous les fagots moi j'ai ma vieille équipe toute pété avec je sais pas gilbert voilà j'ai gilbert en right tackle à 81 mon meilleur joueur à 81 de statistiques j'ai pas mieux que ça j'ai j'ai voilà j'ai acheté un pack de cartes à 7500 j'ai eu que de la merde dedans donc voilà mon équipe est complètement pourri j'ai une équipe qui est short pass comme l'année dernière j'ai décidé de de miser sur la short pass puisque c'est un style de jeu qui me convient bien et donc je vais rester là dessus alors qu'est ce que ça va donner ce premier match et bien vous allez voir qu'il ya beaucoup beaucoup de rebondissements je joue contre un gars qui qui a pris les 49ers donc avec odell beckham moi j'ai pris l'uniforme des nuages qui vous savez c'est mon équipe je tente de remonter le terrain alors il se passe un truc assez marrant je ne fais pas plaquer à faire un petit speed à ressortir à gagner cinq six yards de plus donc on commence en bonne position sur le terrain première et 10 sur on est à quel niveau sur le terrain je ne sais pas pas sur les 35 je crois voilà aux 34 yards je commence par une petite passe c'est un peu dangereux ces passes avec des tracés hook comme ça parce que souvent ça se fait intercepter je tente la petite passe sur le côté il n'y a pas de défenseur ça se passe bien on gagne cinq yards on avance tranquillement vous le savez c'est jouer les short passes moi c'est quelque chose que j'aime bien ça permet de fatiguer l'adversaire qui si on arrive à bien gérer touche rarement le ballon puisque souvent en tout cas à bas niveau et là on est à bas niveau là puisque on commence les mecs aiment bien faire des passes longues et donc quand nous on arrive et qu'on fait pas mal de passes courtes et des courses et ça ils sont un peu ça les fait un peu chier je joue très mal puisque j'ai mon mon receveur qui partait à droite en carré extérieur qui avait beaucoup plus de place que mon tight end sur lequel j'ai lancé le défenseur a bien réattaqué je crois que mon tight end a quand même le ballon dans les mains mais il la rattrape pas il la drop et on va commencer là une longue série de drop de la part de mes de mes receveurs vous allez voir que ça va être terrible terrible incomplètement pour moi c'est pas simple là je crois qu'il y a encore un drop je lui envoie il a dans les mains il la drop voilà de nouveau il a droit pendant quatrième et 5 et je vais pas tenter le diable je vais effectuer un punt directement ça ne sert à rien de enfin ça peut être utile de des fois de jouer la quatrième tentative en dernier secours ou quand on sent qu'on a besoin de le faire mais bon début de match comme ça jouer une quatrième tentative et donner une position trop favorable à l'adversaire je ne préfère pas je vais donc tenter le punt et là qu'elle n'est pas ma surprise quand je découvre que en fait la barre va super vite et en plus avec le temps de latence donc en fait on doit appuyer sur le joystick droit pour pour charger en appui sur le haut pour lancer le coup de pied en fait ça va super super vite et je me suis fait avoir et je fais un coup de pied un peu pourri un peu péteux mais bon voilà on arrive quand même à se dégager le mec reprend la balle dans son camp sur ses 35 à peu près là où moi j'étais de mon côté donc bon voilà il n'a pas une position beaucoup plus avantageuse que moi nouveauté dans ce madame 16 il ya une une comment dire une étoile sous les joueurs qui sont les meilleurs joueurs donc on voit également quels sont lui ses meilleurs joueurs là on voit qu'il avait son son running back qui faisait partie des meilleurs joueurs c'est jackson c'est un c'est beau jackson c'est le un joueur qui est donné gratuitement par par le mode ultimate team donc moi aussi je l'aime et je l'utilise pas parce que je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs parce qu'il n'est pas dans mon et c'est pas un short short pass donc j'ai pas envie d'utiliser voilà il fait une course il enchaîne avec une deuxième course ça se passe bien pour lui là non j'arrive à l'arrêter ce cas il fait une bonne première course il gagne huit yards deuxième course il gagne un yard se retrouve en troisième et un donc là voilà c'est n'importe quel truc même le qb sneak ça devrait passer qb sneak la tactique qui où le cubet prend la balle et fonce directement on gagne souvent un milliard ou un yard assez facilement voire deux ça ça peut être une tactique valable mais il ya tous les choix il peut même tenter une passe longue et jouer la quatrième de toute façon c'est il ya de grandes chances que ça passe aussi donc donc voilà là je sais plus ce qu'il va faire une course voilà il commence avec trois courses il gagne encore 7 8 8 9 yards finalement donc donc voilà c'est ça se passe bien pour lui pour l'instant première et 10 il obtient un force d'un moi j'ai pas eu de faire dans son ma première tentative j'ai fait un ils appellent ça c'est en fait trois tentatives et on se dégage aux pieds parce qu'on n'a pas réussi à parcourir de terrain donc voilà c'est moi je m'étais arrêté là en tout cas lui pour l'instant ça se passe bien first down il a décidé de changer il fait de la passe et il fait alors voilà là on voit une des nouvelles features du de ce madame 16 c'est qu'on peut appuyer sur la touche triangle la touche y sur xbox et ça fait une réception acrobatique un peu on va appeler ça et c'est une réception agressive donc c'est ce qu'il a fait là je pense puisque odel beckham est allé faire une réception une main sauf que pour une réception de 0 yards ça ne vaut absolument pas le coup mais bon pourquoi pas mon adversaire aussi a du mal à faire des passes zippé il aime bien les pas se lober on le voit encore une fois il fait une passe en touché c'est ça fait partie aussi des nouvelles features de ce madame 16 c'est qu'on peut faire des passes en touché c'est à dire que le d'appuyer une fois sur le bouton qui fait une passe lober pour lancer aux joueurs on appuie deux fois et ça fait une passe mise ip mi mi lob et c voilà c'est quelque une passe en tout temps touché qui est utile des fois pour lancer ballon entre les défenseurs donc ça peut marcher c'est ce qu'il a fait là je pense moi je leur ai zippé perso ça sert à rien de faire une passe en toucher à cet endroit là mais bon il fait une passe une passe touchée ça a marché il a capté la balle lui pour l'instant ses ressorts ne drop pas je ne me cherche pas d'excuses ne voyez pas là une excuse mais ses receveurs catch la balle pas moi en même temps il a odel beckham il a un joueur à 90 moi j'en ai pas le table des receveurs je crois que mon meilleur receveur doit avoir 70 peut-être je sais peut-être 73 à tout casser je suis même pas sûr j'en sais rien ça se trouve c'est de la 70 ça se trouve j'en sais rien je me souviens plus là je décide de jouer de la cover de man cover de man qui est un bon compromis c'est à dire qu'on a nos deux safety au fond qui font de la zone et tous nos corners font de la man donc si ça se passe mal pour les corners on a toujours les safety qui sont là pour pour assurer le coup et là il l'attrape voilà là il fait une réception de possession ce qu'on appelle c'est à dire que son joueur va juste assurer le catch sans essayer de gagner de terrain derrière parce qu'on a vu que mon corner était quand même mon safety était bien placé il a pu disputer la balle mais il a fait la bonne réception de possession il a déjà bien assimilé les nouveautés mon adversaire et donc son receveur cache la balle et se couche directement ce qui fait que que voilà il fait là il fait la réception il gagne pas de terrain derrière mais en tout cas il a le first down là son son lineman fait un offside il joue beaucoup avec la touche r1 donc la touche r1 ou rb c'est c'est on fait des faux appels on fait des faux huts comme ça pour pour faire partir la défense sauf que là c'est son attaquant qui s'est fait avoir donc il perd 5 yards il se retrouve en première et 15 ça c'est bon pour moi je fais attaquer mais mais deux corners qui étaient à gauche les deux ont rushé il lance une passe rapide donc il s'est pas fait saquer mais mais la passe n'est pas capté voilà premier drop d'un de ses joueurs mon défenseur a bien attaqué je vous rappelle que en fait j'ai pas du tout de joueurs au dessus de 80 donc c'est mais je crois que j'ai un safety dans ce match là j'avais un safety qui était à 58 je crois c'était absolument terrible c'est un safety à 58 ça fait vraiment pitié mais mais il s'en est bien sorti sur ce coup là c'est mon free safety qui est à 58 donc la cover 3 cover 3 3 zones profondes les linebackers qui vont prendre les zones courtes encore une passe on remarque qu'il fait plus toute course ça c'est quelque chose qui est typique des sur madem le mec commence le match ils sont ils disent allez je vais construire je vais faire un truc cool je fais des courses et d'un coup paf ils arrêtent le jeu de la course on sait pas pourquoi ils font que des passes c'est important de faire des courses parce que ça permet à la défense de pas trop s'habituer c'est important d'alterner moi je trouve mais bon là voilà il a décidé de faire que des passes et là il est parti je sais même pas si va me faire une autre course pendant le match alors le match je l'ai joué hier je m'en souviens plus mais je suis même pas sûr là il lance encore une passe en plein milieu et c'est intercepté et là ça fait plaisir là ça fait plaisir puisqu'il était il était bien avancé donc l'intercepte il va pas pouvoir marquer de points par contre je me retrouve en position très défavorable puisque je suis à 3 yards de ma de ma end zone donc là si je me prends un sac un sac si je me fais plaquer dans ma propre end zone c'est deux points pour l'adversaire et en plus je lui rends la balle donc il faut absolument pas que je me fasse checker je tente un truc un peu un peu débile je fais une passe j'aurais mieux fait de faire une course mais je tente une passe j'ai mon joueur avec croix avec ah qui était tout seul on l'a vu il était tout seul mais il drop encore une fois c'est terrible c'est absolument terrible j'ai eu sur 4 passes lancées 3 drops pour l'instant donc là c'est chaud j'ai le moral dans les chaussettes mon QB qui a du mal à encaisser le coup et voilà mes receveurs qui pour l'instant ne font pas du tout le taf donc je décide de partir sur une course puisque la passe ça ne se passe pas bien du tout je tente une course sur la gauche et malheureusement je suis mal mon bloqueur puisque j'essaye de le dépasser j'aurais pas dû faire ça j'ai appuyé trop vite sur le bouton de sprint donc voilà je me retrouve en 3ème et 8 c'est vraiment la merde pour l'instant 3ème et 8 j'ai toujours pas eu un first down je vais tenter une passe ce que me propose le coach ça me plaît pas du tout donc je tente autre chose je sais plus ce que je vais choisir où est-ce que je vais aller donc là fin du premier quart temps on change de terrain enfin on change de côté de terrain pardon donc voilà je tente ce jeu fort vertical souvent ce qui se passe c'est que le joueur A est souvent libre d'ailleurs il se retrouve libre là et je lui lance dans l'interzone et mon QB lance une passe improbable dans les pieds qu'est-ce qu'il fait mon QB qui est Jamix Winston qui est un QB à 70 de rating de rating d'overhaul de statistique qui fait une passe dans les pieds de merde une passe à chier une passe vraiment pourrie et là regardez ce qui va se passer je vous ai dit tout à l'heure que je me suis fait surprendre par la vita du truc et voilà mec je fais le punt le plus pourri de l'histoire des punts mon punt a fait 15 yards honnêtement il a fait 15 yards et je donne la balle au mec il est sur mes 25 yards c'est horrible c'est horrible et en fait ce qui se passe c'est qu'en plus du fait que ça va vite il y a un mini temps de latence qui est dû au mode online qui fait que je me fais complètement surprendre et je fais le punt le plus pourri de l'histoire de Madden donc voilà le mec a dû bien rigoler de son côté là il continue sur les passes il a un joueur qui est complètement libre c'est bien joué heureusement bon voilà je lui mets un x-stick je le défonce complètement Odell Beckham qui se fait complètement atomiser sur ce coup là mais bon il fait le catch il gagne 6 yards donc voilà ça se passe bien pour lui encore une fois pour l'instant ce match est très très mal parti même s'il y a 0-0 ça sent pas très bon clairement ça sent pas très bon j'essaye de mettre la pression un peu avec ma ligne mais là je prends mon défense Yvain là j'arrive à le passer mais malheureusement il lance la passe trop vite heureusement heureusement que mon défenseur arrive à retirer le ballon des mains de l'attaquant parce qu'encore une fois il l'avait dans les mains donc lui aussi il a pas des joueurs incroyables il a Odell Beckham mais le reste de son équipe c'est des joueurs un peu moisis donc il commence aussi de toute façon on est en ligue la plus basse on commence forcément par là quand on commence le mode Ultimate Team donc voilà malgré qu'il ait qu'il ait un joueur Odell Beckham je sais pas comment il l'a eu malgré ça il a quand même des joueurs pourris d'ailleurs encore une fois Bud Jackson qui relâche la balle donc heureusement parce que là il l'avait encore dans les mains c'était encore bien joué franchement mon adversaire qui joue plutôt pas mal en ce début de match et malheureusement ça ne passe pas il a Nick Falls en quarterback je sais pas quelle est sa statistique can it fall s'il est bon ou pas dans ce jeu là donc quarterback qui a été trade et qui joue chez les Rams de Saint-Louis si je ne m'abuse en ce moment voilà il met le field goal et c'est 3 points il met 3 points je suis mené 3-0 et d'ailleurs il a aussi Jamin Swinston mais c'est pas son cubet titulaire alors c'est parti on va essayer de faire quelque chose d'un peu mieux un peu plus constructif maintenant sur cette série je prends pas la balle je préfère repartir sur mes 20 yards je laisse la balle passer et c'est parti on recommence sur une nouvelle série offensive il va falloir faire quelque chose parce que là clairement pour l'instant on est au deuxième quart temps et j'ai toujours pas parcouru j'ai dû parcourir à 5 yards à tout casser donc voilà il faut faire un first down il faut viser le first down premier objectif réussir un first down alors qu'est-ce qui va se passer je tente encore cette tactique je l'aime bien celle-là encore une fois je fais la passe au mauvais joueur j'aurais pas dû la faire lui mais par chance par chance le défenseur se trouve mon joueur arrive à capter la balle et je gagne 8 yards deuxième et 2 c'est beaucoup plus beaucoup plus enfin c'est très positif là pour moi c'est beaucoup plus simple à jouer donc là on est mieux clairement on est mieux ça se passe un peu mieux une course pour assurer le first down est-ce que ça va fonctionner une course à gauche ah oui j'ai changé il y avait course à droite j'ai changé j'ai fait un audible j'ai changé la course vers la gauche il devait y avoir un peu moins de défenseurs à ce côté-là donc là voilà premier first down on est en première edis ça se passe un peu mieux on souffle un peu enfin un first down ça fait plaisir on peut voir la vie un peu plus simplement là on retente une course c'est pas mal en première tentative on peut faire des courses ça peut avoir le coup et là son défenseur qui part trop vite j'ai joué moi j'ai fait un peu comme lui avec la touche RB R1 j'ai fait exprès d'attirer un peu le offside le faux départ c'est exactement ce qu'il a fait il a fait un faux départ et il a touché un de mes joueurs donc c'est 5 yards de pénalité automatique au lieu d'entre 1er edis vous voyez en gauche je suis en 1er et 5 donc là ça fait plaisir voilà ça marche de temps en temps je vous conseille de le faire ce petit coup de RB ça peut toujours être utile une passe sur le côté et là j'ai le first down un bon joueur qui se bat comme un beau diable et qui arrive à à enfoncer son défenseur il faut qu'il soit 3 pour me plaquer vous avez vu que là un gros truc que je reprochais moi au Madden précédent c'est qu'une passe sur l'extérieur le joueur fonçait comme un âne sur l'extérieur et il sortait en touche maintenant ils gèrent mieux ça les joueurs ils récupèrent la balle ils arrivent à repiquer l'intérieur du terrain une nouvelle fois je fais une petite passe sur l'extérieur ça se passe un peu moins bien cette fois-ci je gagne 2-3 yards à mon avis je me retrouve en 2ème et 8 le 2 minute warning vient de sonner le 2 minute warning c'est les 2 dernières minutes de la mi-temps ça crée un temps mort automatique et dans ces 2 derniers ces 2 dernières minutes le coach ne peut pas m'appeler de review s'il n'est pas d'accord avec les décisions de l'arbitre il ne peut pas le signaler il n'y a que les arbitres qui peuvent faire ça là je tente une passe longue c'est n'importe quoi c'est très mal lancé alors je ne sais pas ce qu'il se passe mais Jamis Winston dans cette première mi-temps lance que de la merde c'est pizza sur pizza là on voit qu'il envoie un truc mais je ne sais pas à 15 yards de mon receveur c'est n'importe quoi mais bon voilà il faut faire avec je ne sais pas si le mental des joueurs influent beaucoup sur leur performance en tout cas voilà c'est ce qui s'est passé fin de 2 courses j'ai mon receveur qui est tout seul et encore une fois une passe de merde sérieux c'est une passe de merde mon receveur est tout seul faites marche arrière si vous voulez voir il est tout seul il n'y a personne à 3 yards à la ronde et il n'arrive pas à la rattraper normal la balle est lancée il y a 10 yards la balle est lancée n'importe où donc je ne sais pas quoi faire je ne sais pas ce qu'il se passe là clairement je me dis qu'est-ce qui va se passer pour le reste de la game si on la joue comme ça jusqu'au bout ça va vraiment être la merde donc voilà je tente alors ce que je disais tout à l'heure j'aime pas tenter les 4ème tentatives je suis en 4ème et 8 et là je me dis ça se passe trop mal il faut faire quelque chose il faut qu'on arrive à faire quelque chose de positif là donc je tente la 4ème et heureusement je tente alors là mon receveur se fait éclater mon linebacker mon tight end il se fait défoncer après la réception mais il arrive à contrôler le cuir et ça ça fait plaisir je tente la petite passe donc avec la double tape sur le bouton du receveur ce qui fait une passe en toucher et donc la passe arrive parfaitement au milieu des défenseurs et là ça fait plaisir parce que là clairement c'est mon premier truc positif depuis le début du match je tente cette fameuse tactique de 4 vertical et voilà je tente la petite passe courte je repars pas sur des gains longs j'aurais peut-être pu tenter mais j'ai préféré partir sur un truc court il me reste 1 minute 20 avant la mi-temps j'ai encore 3 temps morts donc ça va il n'y a pas besoin de se presser il y a du temps on est bien clairement on est bien une passe sur l'extérieur voilà ça se passe bien on est en 3ème et 3 yards c'est faisable je sais pas ce que je tente je fais un audible je tente une qu'est-ce que je fais là genre je fais la même technique je fais la même technique je me prends pas la tête ah non je fais une course j'ai fait un audible j'ai fait une course et ça passe et je gagne même largement plus que ce que j'ai besoin et j'appelle un temps mort voilà on est à 50 secondes de la fin de la mi-temps je suis pas très loin de sa endzone je dois être à 25 yards je suis à 25 yards donc là clairement c'est pas mal je peux limite faire un fill goal je peux limite faire un fill goal donc là je retente des passes des passes courte l'intérêt avec les passes voilà là je lui donne là c'est bien je gagne quasiment 10 yards et là il fumble là c'est la misère c'est la misère heureusement un lineman ultra chaud arrive lancer plein de balles et ramasse le ballon heureusement parce que là sinon c'était foutu pour moi donc là je gagne du terrain donc là à ce moment là il vaut mieux faire des passes puisque quand on fait des passes si la passe n'est pas captée ça arrête le temps donc c'est un peu mieux une belle réception encore de mon c'est qui ça c'est qui je sais pas qui c'est c'est encore mon tight end mon tight end c'est un de mes meilleurs joueurs mon tight end donc j'en abuse un peu il est très utile le tight end pour moi de toute façon quand on fait des short passes c'est un joueur qui est très utile là clairement je me dis quoi je me dis il faut absolument pas que je perde la possession du ballon il reste 24 secondes je peux faire un field goal je peux faire tout ce que je veux sauf perdre la balle il faut absolument pas que je perde la balle donc voilà c'est la seule chose que j'ai en tête la passe en plein milieu et ça marque voilà c'est une tactique que j'aime bien ça c'est le running back qui se retrouve en tête à tête avec le middle linebacker et souvent il a l'avantage de la vitesse et donc là Winston mon cubet qui cette fois-ci fait une bonne passe le field goal qui se passe bien si vous avez vu que le field goal cette année est reculé il est un peu plus en retrait avant c'était un field goal tout tout proche des poteaux et maintenant la NFL a changé les règles pour que ce soit moins automatique et bien ils ont reculé le field goal donc voilà en tout cas un beau TD mon running back qui a beau être faible et pas avoir des très bonnes statistiques qui arrive bien à maîtriser le ballon et le linebacker qui peut rien faire qui est trop lent par rapport à mon running back qui l'a bien pris de vitesse là il fait un retour on n'a pas trop mal il se retrouve au 30ème il reste 15 secondes clairement ça me fait pas trop paniquer ah oui donc j'avais pas vu parce que c'était également son son kick returner notre ami Odell Beckham le joueur des Giants d'ailleurs il porte pas le bon uniforme sur ce match là il en abuse un peu donc là clairement il met 5 receveurs ça va être une passe très très longue je prends mon défenseur je le mets un peu plus loin je sais que ça va être une passe longue je peux tenter le sac il va lui faire du temps pour lancer il tente une passe qui n'est pas captée même par Odell Beckham donc comme quoi même avec mes défenseurs tout pourri ça marche pas tout le temps par contre ce qui est vrai c'est que ces réceptions agressives marchent beaucoup mieux alors elles existaient pas avant mais les passes longues marchent beaucoup mieux en tout cas depuis qu'il y a ces réceptions agressives et c'est normal les développeurs du jeu ont mis une nouvelle feature ils veulent que ça fonctionne et là c'est le sac le sac qui est complètement bienvenu puisqu'il aurait pu tenter une nouvelle passe longue et mon lineman mon obstacle qui arrive à s'extirper du marquage et qui va saquer le QB et là c'est bon là ça fait plaisir parce qu'il reste plus que 6 secondes pour faire quoi que ce soit je joue la défense la plus safe du jeu j'ai pas vu le nom de cette défense mais c'est ce que le coach vous propose à chaque fois qu'il reste peu de temps et qu'il sait que l'adversaire va tenter un truc il met 3 défenseurs très profonds plus le reste en homme-homme en man to man donc il va pouvoir lancer quelque chose mais même pas j'arrive à m'extirper du marquage un deuxième sac d'affilé et donc voilà c'est la mi-temps c'est la mi-temps je mène 7 à 3 ça a commencé très mal mais finalement on est bien on est bien 7 à 3 à la mi-temps c'est pas mal je finis par 2 sacs en plus donc c'est très positif vous avez vu je me suis pas fait avoir j'ai appuyé très vite sur mon joystick pour essayer de faire le kick le plus puissant possible il tente pas de remonter il a raison pourquoi pas si on ne remonte pas et qu'on laisse la balle passer la règle c'est qu'on reprend la balle au 20 yards donc si on pense qu'on n'ira pas jusqu'au 20 yards avec un retour il vaut mieux la laisser passer et comme ça on repart des 20 yards alors c'est reparti je vais jouer une cover 3 avec pas mal de blitz en fait je me suis dit je viens de le saquer plusieurs fois je sens que je suis dans un bon mood c'est parti on envoie des blitz donc là j'envoie des blitz un peu partout et encore une fois le sac et voilà et là on est bien et là ça fait plaise et là le mec doit complètement rager de son côté puisque 3 sacs d'affilé sur 3 actions ça fait mal au fion il faut dire ce qu'il y a alors là le ce qui se passe en fait c'est que je demande souvent les tactiques de coach pour voir ce qu'il me propose et là il voulait me faire de l'homme à homme de man to man mais moi je ne veux pas parce que je sais que Odell Beckham est beaucoup trop puissant pour mes défenseurs donc ce que je fais c'est que je mise plutôt sur le sur la zone et c'est une interception magnifique interception alors là mon défenseur qui s'arrache complètement qui passe par dessus le receveur et qui va faire une interception il applaudit tranquillement pas beaucoup de pas très émotif le mec il fait l'interception de sa vie mais il applaudit tranquille bien joué en tout cas ça ça fait plaisir alors là après 3 sacs une interception clairement là je prends l'avantage et je tente d'y aller tranquillement je fais une course je ne veux pas tenter le truc débile une course qui gagne 3 yards là encore une fois je me dis le seul truc que j'ai en tête c'est ne pas perdre la balle absolument ne pas perdre la balle ne pas faire n'importe quoi ce serait dommage on a la balle dans une super position on fait une super interception on est clairement dans une phase ascendante là et on pourrait enterrer l'adversaire là si je marque là 14-3 clairement ce serait une victoire quasi assurée donc là j'aime bien le tracé RB le tracé en rouge qui est intérieur d'ailleurs c'est sur lui que je lance par contre je lance en back foot vous avez vu j'étais en train de reculer quand j'ai lancé donc le QB n'est pas dans sa meilleure position possible il n'est pas stable au moment où il lance la balle donc on a des petits trucs qui s'affichent maintenant dans Madden 16 on peut enlever tout ça tous ces trucs qui s'affichent mais moi je le garde c'est pas mal pour l'instant en tout cas peut-être que je les virerai après donc là encore une fois je pense que je vais refaire la tactique angle donc le tracé du running back c'est celui qui m'a permis de marquer tout à l'heure voilà je le refais je me suis dit ça a marché tout à l'heure par contre c'est pas le même running voilà il y a un changement qui s'est fait c'est un running qui est beaucoup plus long beaucoup plus lent et là vous avez vu je suis en 3ème et 5 et je joue le faux départ je fais exprès d'appeler un faux départ il fait un offside comme tout à l'heure il fait un faux départ et donc je gagne les 5 yards nécessaires et donc je me retrouve en première automatique puisque j'étais en 3ème et 5 il fait un faux départ il perd 5 yards première tentative et voilà c'est comme ça que ça se passe et donc ça c'est vraiment cool parce que je me retrouve en première tentative gratuite j'ai même pas joué c'est première tentative gratuite je vous rappelle le but ne pas perdre le ballon il faut surtout pas perdre le ballon donc je fais un peu de course voilà j'en repars sur de la course ça gagne rien mon défenseur mon running qui franchement je l'aime bien ce running il est nul mais il se bat il se bat il fait des trucs il casse des plaquages et tout donc moi je l'aime bien celui-là je retente une course très conservateur alors là c'est une tactique vraiment conservateur ne pas perdre le ballon je me dis au pire je fais un field goal et comme ça je mène de 7 points ce qui fait que s'il marque un TD un touchdown au moins il y a égalité et là je vais tenter une tactique slant donc la slant c'est 2 yards et diagonale intérieure c'est parti et là je vois mon défenseur qui alors là voilà horrible le pire truc qui pouvait m'arriver je me fais intercepter en fait j'ai vu le défenseur rattaquer à l'intérieur et finalement c'était une zone il est revenu et j'ai mis beaucoup trop de temps à lancer la balle ce qui fait qu'il a eu tout le temps de venir intercepter et là j'ai plus personne de mon équipe qui est là pour plaquer même heureusement mon running qui est sûrement le joueur le plus rapide de mon équipe fait l'effort et va plaquer et là je me dis c'est pas possible j'étais sur le point de creuser l'écart et je me fais intercepter et il remonte quasiment tout le terrain et je me retrouve en position complètement inverse c'est moi qui avait l'ascendant et là c'est d'un coup c'est mon adversaire qui a l'ascendant et là il fait une réception encore voilà réception de l'infini il se retrouve à 5 yards de main zone et là c'est terrible parce que psychologiquement c'est vrai ça c'est vraiment inversé en une action quoi l'action qui a renversé le match et là c'est les boules c'est les boules il faut faire quelque chose il faut faire en sorte qu'il marque pas parce que s'il marque il aura 3 points d'avance et encore une réception d'Odell Beckham réception de possession et c'est bien joué parce que mon défenseur ne peut rien faire il est derrière mais on connait les mains d'Odell Beckham et à mon avis en catch j'ai pas été voir ces statistiques mais je pense que ces statistiques de catch doivent être assez hallucinantes je me demande si c'est pas il doit être on est dans les 5 meilleurs joueurs pour les réceptions peut-être pas le plus rapide ni rien mais en tout cas en catch ça doit vraiment être un des meilleurs voire peut-être le meilleur j'irai checker ça tout à l'heure là je tente de la zone honnêtement là c'est tendu par contre le sac heureusement un sac qui est le bienvenu une fois de plus je l'aurais beaucoup saqué finalement dans ce match à mon adversaire qui s'appelle là le sac je pouvais pas faire beaucoup mieux en fait parce que clairement il était à 2 yards de main zone je le repousse à 7 yards il a eu le temps de rien faire même s'il avait des receveurs libres j'avais envoyé des blitz donc il a eu le temps de rien faire et là il a un peu plus de temps il envoie la balle comme il faut et Odell Beckham Odell Beckham Odell Beckham Satan et Odell Beckham qui la réceptionne et qui rattaque bien à l'intérieur du terrain qui évite mes défenseurs et voilà c'est le touchdown mon adversaire qui reprend les 6 points du touchdown plus l'extra point donc voilà ça y est me voilà mené j'étais bien j'étais sur le point de creuser l'écart et me voilà mené 3 points il va falloir retourner à la situation assez rapidement il reste 15 secondes dans ce quart temps plus 4 minutes de carton supplémentaire derrière donc là je voilà encore hein vous voyez mon running je vous en parlais tout à l'heure qui retourne les kick-off et qui encore casse un plaquage je vous l'ai dit il est brave c'est un brave running ce numéro 13 lui en numéro 13 il est Odell Beckham et bah moi j'ai ça j'ai Archer Archer qui est là qui est peut-être nul mais au moins il se bat et ça ça fait plaisir alors on est reparti il faut remonter tout le terrain une fois de plus encore un lancé back foot j'avais vu un peu de pression venir mais voilà je gagne quand même les 10 yards ou 9 yards en tout cas voilà c'est une bonne réception une bonne réception un petit gain on pourrait on se croirait un peu chez les Patriots là c'est leur spécificité ça c'est beaucoup 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 de petits gains on avance tranquillement j'allais dire on se fait pas intercepter mais malheureusement c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure je lance la pire passe de ma vie c'est terrible c'est terrible cette interception à ce moment là du match tu te dis c'est pas possible j'ai vraiment tout contre moi je fais une interception on relance la fameuse fort vertical cette tactique qui marche bien généralement sur le tight end il est encore seul je lui lance pas je préfère le tracé court sur mon petit running qui gagne 7-8 yards paisiblement 8 yards voilà il va falloir faire quelque chose maintenant c'est maintenant ou jamais clairement après ça deviendrait très tendu parce que j'ai remonté le terrain petit à petit et comme je me connais je vais beaucoup bouffer la montre donc il faut marquer absolument la fin de ce drive pour l'instant ça se passe bien on lance pas trop de course encore une passe nickel bien capté par mon receveur on gagne encore 10-15 yards franchement là pour l'instant la défense elle fait rien toutes les passes sont complétées c'est des petits gains à chaque fois et ça se passe très très bien donc là c'est un bon drive encore de ma part je me lance pas de fleurs mais en tout cas ça se passe bien on relance la même tactique mais là en fait j'avais en tête de lancer plutôt sur le running qui fait son petit tracé et là je l'ai vu encore voilà le running qui prend deux vitesses le linebacker le linebacker qui ne peut rien faire il s'est fait mettre à la bande complètement il a l'air d'être assez rapide mon petit running des Steelers donc c'est pas mal ce tracé là où il fait un cut vers la droite on a vu que si vous remettez l'action au ralenti le linebacker ne peut absolument rien faire il n'est pas assez rapide du tout pas du tout donc là voilà ça se passe bien encore un tracé court et encore une fois je gagne les quelques yards qu'il me faut je pilonne je pilonne sur les tracés courts clairement il ne peut pas faire grand chose il est assez appuissant en défense donc voilà on bourrine les tracés courts on avance petit à petit on a bouffé la montre il reste 2 minutes 30 de match là le plan clairement c'est on avance on marque et emballer c'est peser on n'en parle plus une course je retends une course malheureusement ça ne fonctionne pas du tout peut-être limite je perd du terrain sur ce jeu là ça c'est dommage on va revenir sur de la passe on a essayé d'alterner ça ne fonctionne pas on revient sur de la passe voilà je ne vois pas trop quoi faire d'autre de toute façon à ce moment là du match le joueur encore tout seul très bien il gagne le terrain nécessaire c'est un first down c'est les 2 minutes warning il reste donc 2 minutes dans ce carton et dans le match tout court donc on est bien on est bien au pire là je me dis au pire je peux faire un field goal et on va en prolongation voilà il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas le feu on a le temps et pourquoi pas marquer et là mon receveur principal c'est le Y et je vous ai dit tout à l'heure les passes longues ça peut marcher aussi donc là j'ai mon receveur en passe courte qui était tout seul mais je décide quand même de l'envoyer au loin et je me fais intercepter et là c'est la catastrophe la catastrophe il reste 1 minute 56 de match et je me fais intercepter je rends la balle à mon adversaire qui va repartir de ses 20 yards et là c'est la merde c'est la grosse merde je là je franchement c'est chaud c'est très très chaud parce qu'il faut maintenant le seul truc que je peux faire j'ai voulu forcer une passe longue j'ai été con je me fais intercepter pour la deuxième fois du match tout ce que je peux faire c'est l'arrêter sur les 3 premières tentatives il faut que je l'arrête absolument là ça se passe bien donc qu'est-ce que je fais j'appelle un temps mort tout de suite pour arrêter le temps parce que lui tout ce qu'il pouvait faire c'était bouffer la montre donc je l'arrête il gagne 2 yards je lance un temps mort clairement s'il fait un first down c'est foutu parce qu'il n'aura plus qu'un mettage lou au sol pour faire écouler la montre et c'est terminé pour moi ce premier match de la saison se finira par une défaite enfin je dis premier match j'ai joué un match avant le match à rage quit au bout de 5 minutes donc je le compte pas vraiment mais voilà il faut absolument que je l'arrête maintenant c'est maintenant ou jamais là j'espère qu'une seule chose c'est qu'il fasse une course et c'est ce qu'il fait et donc voilà encore un bon placage ma défense qui se sort les doigts et qui voilà là il gagne encore 0 yards donc là ça se passe bien j'envoie encore un temps mort pour que le temps ne s'écoule pas donc je suis à 1 minute 47 j'ai perdu la balle à 1 minute 50 et quelques je suis qu'à 1 minute 47 il est en 3ème et 8 c'est encore possible c'est encore possible il faut juste pas qu'il passe sur cette tactique là et je pense que enfin ça a pas l'air d'être un fou ce joueur donc il tentera pas la 4ème si je l'arrête là c'est bon et il rattrape la balle et le placage le placage miraculeux c'était encore Odelbeka mais voilà il fait pas la 4ème il est 4ème et 3 il sait que s'il tente la 4ème et qu'il me donne la balle ici je suis en position beaucoup trop favorable pour faire quoi que ce soit donc là voilà il fait un punt il se dégage correctement lui il fait pas un vieux punt comme moi un punt de 12 yards j'avoue que j'ai espéré qu'il fasse un punt aussi bruit que moi mais il le fait pas je me fais éclater et donc là voilà j'ai la balle sur mes 30 yards et j'ai tout le terrain à faire c'est maintenant ou jamais il faut encore faire un un bon drive tout à l'heure j'avais pensé que c'était ma dernière possibilité heureusement on fait le 3 and out donc il rentre à la maison son attaque sort du terrain et j'ai de nouveau une chance voilà j'ai encore 1 minute 30 pour inverser la situation donc là ça va être une fin de course mon cubet qui s'extirpe mon receveur A qui est tout seul et vous avez vu comme il se bat mon joueur pour sortir en touche ça c'est bien joué c'est bien joué parce qu'il se fait pas plaquer et il sort en touche d'ailleurs il joue un peu des épaules là et quand il sort en touche c'est le temps qui s'arrête donc moi j'ai besoin de temps et là je me dis j'ai tenté tout à l'heure de faire la passe longue ça n'a pas fonctionné mais je sais que ça doit fonctionner souvent donc avec un peu de chance les stats font en sorte que ça devrait fonctionner là j'ai mon receveur B qui est en tête à tête avec un autre joueur et je tente la réception agressive et là ça marche et là c'est beau j'ai cru que l'arbitre allait me faire chier allait me rentrer dedans mais non je fais la réception agressive je pense que mon receveur est peut-être un peu meilleur que lui j'ai pas regardé j'aurais pu regarder ça avant mon receveur est peut-être un peu au-dessus peut-être un peu plus grand que le safety et donc voilà je prends l'ascendant et je fais la réception et là je passe devant 14 à 10 avec cette transformation donc là c'est bon j'ai plus qu'une chose à faire c'est de tenir le score limite j'ai presque marqué trop vite mais bon on va pas crasher sur un touchdown donc en fait ce que je m'étais dit c'est ça j'ai tenté la passe longue ça va pas marcher il faut que je le retente on sait jamais ça peut marcher cette fois-ci donc je l'ai un peu surpris je pense en plus parce que j'avais fait beaucoup 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 de jeux courts et là je pars avec un jeu long donc voilà ça l'a sûrement un peu surpris encore un coup de pied moisi complètement misérable mais avec le temps de latence et tout je fais des coups de pied vraiment moisi en ligne donc ça c'est dur et là qu'est-ce qu'il se passe il arrive à s'extirper du plaquage c'est terrible et là je me suis dit c'est pas possible si là il passe non c'est juste incroyable heureusement que j'ai un défenseur qui arrive et qui plaque le mec parce que ça aurait été vraiment horrible que là il marque juste derrière ça sur un retour de kick-off ça aurait été affreux par contre il est en bonne position puisqu'il est déjà dans la moitié de terrain il est dans les 48 yards au yard 47 donc clairement là il peut faire quelque chose il peut faire quelque chose une bonne réception heureusement Odell Beckham dans l'élan se retrouve à reculer un peu donc uniquement 2ème et 9 heureusement heureusement c'est chaud cette fin de match est vraiment très tendue s'il marque un TD il peut pas on remarque qu'il a 4 points d'écart donc il peut pas faire un field goal un field goal c'est 3 points il peut pas il y aura même pas égalité donc il est obligé de marquer un touchdown il est obligé donc là je vais la jouer safe de toute façon je sais que c'est tout ce que je peux faire encore une bonne réception il fait le first down et il prend un temps mort il prend un temps mort il a raison il avait ses 3 temps morts il en reste 2 c'est très chaud la fin de match très 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 tendu seulement 4 points d'écart j'aurais pu me mettre à l'abri beaucoup plus tôt dans le match mais je me suis fait intercepter 2 fois c'est clairement pas le meilleur match de ma vie mais bon faut se remettre petit à petit c'est parti Falls qui drop back qui attend un peu trop longtemps et mon défenseur qui aurait pu l'intercepter 1000 fois mais qu'est-ce qu'il fait il est content de lui mais non sois pas content de toi mon gros t'aurais pu carrément l'intercepter remonter tout le terrain on en parlait plus on en parlait plus ça c'est terrible ça il a la balle dans les mains le QB qui lance n'importe quoi mon adversaire qui lance une passe lobée hasardeuse n'importe où et mon défenseur qui est pas capable de l'intercepter là ça fout clairement les boules deuxième et 10 deuxième et 10 il prend encore trop de temps il lance encore une passe moisie et mon défenseur qui est encore une fois là dans les mains il l'a encore dans les mains et il la loupe c'est pas le même joueur mais c'est terrible c'est pas possible là tu te dis mais je vais finir par le perdre ce match les mecs ils ont la balle deux fois dans les mains en défense ils l'interceptent pas en même temps tout à l'heure mon défenseur fait une interception tellement incroyable que presque ça compense on va dire que ça compense et là alors là je sais pas ce qu'il fait vous avez vu avec son QB le drop back est de circuler il avance et il fonce dans mon lineman mon lineman qui fait un petit spin qui élimine son défenseur et qui éclate son QB et c'est un sac donc là sac 4ème et 13 il est obligé au moins de faire 13 yards s'il fait pas 13 yards à cette tentative là c'est fini le match est terminé parce que j'ai la balle et j'ai juste un mètre à genoux au sol donc là 4ème et 13 c'est maintenant ou jamais le tout pour le tout pour l'adversaire qui fait une feinte de course il croit pas une seule seconde il lance une balle pour le TD et c'est pas capté ça a même failli être intercepté encore une fois il l'avait lancé sur Odell Beckham il a raison c'est son joueur phare mais malheureusement Odell Beckham qui n'arrive pas à se saisir du cuir et donc c'est une victoire il ne reste plus qu'à mettre un genou au sol il lui reste un temps mort mais voilà il ne il va pas il est assez fair play j'ai bien aimé cet adversaire là il a bien joué il a été fair play il n'y a pas eu de problème donc là je mets un genou au sol et c'est la fin du match une victoire pour mon premier match 14 à 10 c'était très 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 tendu à 1 minute 30 de la fin j'étais encore mené j'ai même je me suis même fait intercepter à 1 minute 50 alors que j'étais en très bonne position pour revenir au score c'était l'interception la plus dure du match clairement j'ai réussi avec un peu de chance avec une passe longue et à jouer le match up le match up de mon receveur qui était peut-être un peu meilleur et un peu plus grand que mon défenseur qui a réussi à la récupérer et à marquer ce touch down qui me sauve on s'arrête sur ces magnifiques images de Madden il est vraiment beau ce Madden 16 ils ont encore fait un effort supplémentaire je pense au niveau graphisme et dans le niveau du réalisme et le visage des joueurs c'est vraiment cool voilà j'espère que que ce premier match vous a plu si vous voulez en voir d'autres je peux enregistrer d'autres matchs de ma saison de Madden Ultimate Team vous verrez mon équipe évoluer si vous voulez voir ça dites le moi et j'enregistrerai d'autres matchs les meilleurs matchs et je les commenterai avec vous et oh là là il s'était vraiment fait éclater celui-là c'était une réception difficile mais une réception ô combien importante donc voilà dites moi si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher des commentaires c'est important pour savoir comment faire évoluer les vidéos je les lis tous donc n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt sur Memory Card pour de nouvelles aventures à plus tout le monde salut pour Phil Simms and all the crew at EA Sports Jim Nance saying so long pour la vidéo Générique